Bonjour, on est pour Lilo ? C'est bien ici ? N'hésitez pas à vous rapprocher ? Merci d'être venue, merci de participer à l'opération de solidarité envers les personnes sans-abri. Là aujourd'hui, on va essayer de rencontrer des sans-abri et essayer d'aller leur trouver un petit cadeau qui peut leur être utile ou pas forcément en fonction de ce dont ils ont envie. Et je pense qu'en plus, au-delà du cadeau matériel que ces gens vont recevoir, je pense que ça va leur faire du bien de se dire qu'effectivement ils sont pas seuls et qu'il y a des gens qui sont là pour penser à eux. En fait, ça a eu des petits mots qu'ont été réduits par des internautes, et sûrement par vous aussi. Nous avons tous le devoir de vous aider du mieux que nous pouvons car nous sommes tous des êtres humains. Je pense que c'est la peur aussi qui nous empêche de nous arrêter souvent. Je pense qu'il y a pas mal de gens, ils savent pas trop à quelle réaction s'attendre, ils savent pas comment aborder la personne. Et du coup je pense qu'ils ont peur et qu'ils prennent pas les cinq minutes pour changer quelques mots, un bonjour, un sourire... Ah non, moi non plus ! Je pense qu'au-delà de la peur, c'est vrai que... On les voit comme des marginaux en fait, c'est ça. C'est ceux qui ont passé la limite quoi. Et comme nous on a toujours cette peur aussi, puisque ça peut arriver à n'importe qui, je pense qu'effectivement les voir c'est un peu le reflet de ce qu'on pourrait être si on n'avait pas eu autant de chance dans notre vie. Et du coup on a pas envie de s'en approcher comme si la misère contaminait les gens en fait. ... Julie. Marine. Chico. Julie. Marine. Bonjour. Que c'est ? David. David. Un spectaculé. J'ai 33 ans, je suis né en décembre 1984, le 14 décembre aussi. En fait moi j'ai grandi... Qu'est-ce que tu as dit ? Enfin j'ai grandi... La voix. J'ai grandi avec ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Des raisons inconnues par rapport à moi. Je suis parti de chez ma mère, j'étais placé par un juge des enfants et une assistante sociale chez ma grand mère à Lyon. Après bon elle avait quelques problèmes de santé donc après elle pouvait plus s'occuper de moi. Et le juge des enfants après m'a placé dans une maison d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Et après bon 18 ans, fin de prise en charge. J'ai bossé, moi j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai travaillé en tant que manutentionnaire, préparateur de commande. Je travaillais aussi dans les chaînes pour faire les automobiles. J'avais même voulu avoir un CDI là-bas à l'époque parce que je travaillais avant. Mais je me suis donné à fond pour avoir un CDI et finalement... Tu l'as pas eu ? Là je suis dans un engrenage. Je suis rentré dans un engrenage. En fait j'ai pas trop de contacts en fait si vous voulez. Je suis plutôt quelqu'un de seul. Tu nous as dit tout à l'heure que quand on t'a dit qu'on avait un cadeau à t'offrir, t'as pensé à un truc direct ? Ouais ouais j'avais pensé à un truc direct et tout. Franchement moi j'aurais bien voulu une petite paire d'écouteurs. Ça aurait été sympa. Sérieux franchement si je pouvais montrer ça, ça me rajouter un peu le cœur. Du coup un casque comme Deli voulait. Voilà. Donc avec ça j'espère qu'il fait sa musique et qu'il va en profiter longtemps. C'est bon. Non. Voilà. Tiens regarde, on a aussi une petite carte à te donner. C'est gentil. Waouh vous êtes superbe. C'est des mots blancs. Oui oui. Qui ont laissé sur internet des aventures et... Deux ans on ne marche pas les autres. Le Noël messieurs dames. Est-ce qu'il va te plaire ? Super. Parfait. Parfait parti. Le Noël à vous aussi. Regarde, c'est de l'inbase. C'est de l'autisme. C'est de l'autisme. C'est de l'autisme. Ouais en fait c'est de l'autisme. Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501. T'espoir de l'autisme. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé.